34 organisations de producteurs du département de la Main-Noire et de Nune dans la région de l'Ouest empochent une randonnée de somme de 131 998 563 francs CFA. C'était à la faveur de la cérémonie solennelle de remise des chèques, cérémonie organisée par ACFA pour la circonstance. Président de ces assises, le délégué régional de Minipia Ouest, Dr Dapetel, a exalté les différents bénéficiaires d'en faire bon usage. Le message est simple, nous demandons aux producteurs de bénéficier, de profiter de cette aubaine qui leur est offerte à travers les subventions du PCP à CFA dans sa phase actuelle. Donc c'est d'utiliser à l'optimant les fonds qui ont été alloués. C'est-à-dire faire ce pourquoi on a eu l'argent. Le financement de ces projets d'investissement productif aux enlégations des producteurs a pour objectif majeur de promouvoir l'entrepreneuriat agricole et augmenter la production de la transformation des produits agricoles et d'élévage. Pour éviter des dérapages éventuels, le coordinateur national d'ACFA, Dr Bouba Moumini, a insisté que les 34 chèques reçus en ce jour soient déposés dans trois jours trop tard dans les banques, que les thèmes d'engagement soient respectés et que les bénéficiers travaillent en collaboration avec les équipes techniques départementales de Minipia. Ce sont des projets qui sont opérationnels. Nous avons constaté que 80% de ces projets sont opérationnels, c'est le plan financier. Nous avons aussi constaté qu'un franc que nous avons investi a rapporté par an 2,5 francs CFA. dont 1 million de francs CFA subventionnés à chaque petit producteur de l'Ouest a rapporté en moyenne 2,5 millions de francs CFA par an. La région de l'Ouest est une des régions qui a de très bons résultats dans le dispositif de CFA à CFA et sur laquelle nous comptons accélérer la pérennisation de ce dispositif-là. Les attributions de subventions au COAE varient entre 500 000 francs et 6 millions de francs pour des groupements de producteurs et de 5 millions à 30 millions de francs CFA pour des projets des organisations professionnelles agricoles. Recevant ces chèques, les bénéficiaires ont loué les efforts de pouvoir public et ont promis l'utilisation judicieuse de ces fonds. Délégués du groupe GIGELAC, nous sommes à CFA bientôt 4. Nous venons d'en bénéficier pour l'aménagement des puits d'élevage, le système d'abreuvoir automatique et aussi un mélangeur-broyeur qui doit nous permettre de ne plus faire les choses manuellement et de viser gros. Parce que chaque fois, il faut tirer l'eau avec la main et parfois, les poules ont souvent soif ou la tonte baisse. Souvent, nous tournons aussi la nourriture avec la main, avec le poudre de maïs qui entre dans mon arène et aussi même en mélangeant le manuellement, ce n'est pas un gel, nous avions une baisse. Nous pourrions passer de 84% de tonte à presque 95% et en augmentant aussi le nombre de sujets, puisque tout sera mécanisé. Nous disons merci à l'Agence française de développement, merci au réveillement de la République et nous disons aussi merci à toute l'équipe qui travaille pour CFA. Depuis 2010, date de son lancement officiel, ASEFA a financé un total national de 3 500 projets des organisations de producteurs pour plus de 12 milliards de fonds CFA et l'OES en est sorti avec un ensemble de 790 projets pour plus de 3 535 millions de fonds CFA. Merci.